bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur infinity kingdom les amis vous êtes très nombreux à m'avoir demandé des conseils pour bien débuter et bien avancer sur infinite kingdom et je crois que j'ai trouvé votre bonheur bien évidemment comme pour tous les autres jeux si vous souhaitez échanger ou discuter autour d'infinite kingdom je vous rappelle qu'il ya une section dédiée sur le discord de la chaîne je vous invite à nous rejoindre vous avez le lien en description c'est le premier lien en description de cette vidéo pour venir échanger sur ce jeu comme sur les autres et on va commencer avant d'aller sur les meilleurs conseils et un site absolument énormissime que vous devez connaître et aller visiter et voir ensemble tous ces petits types qui vont nous aider est très grandement plus performant sur ce jeu on se retrouve chez les nuques sur le compte de réjou regardez ce joueur il est tout simplement énorme il a la réputation d'être l'un si ce n'est le plus puissant actuel joueur du jeu déjà regardez sa ville comment elle a de la gueule comment elle déchire regardez bien avec ce dragon énormissime la nuque réjou regardez comment c'est trop classe franchement j'adore ce skin je joue à plein d'autres jeux de stratégie comme vous le savez mais là il n'y en a pas beaucoup con des skins aussi bien fait j'adore vraiment ce skin avec le gros dragon il prend toute la place là dans la ville c'est vraiment la classe et regardez ce joueur qui est bien évidemment il est au maximum de ce qu'on fait il est à prospérité 40 000 donc avant de descendre il va faire se lever tôt puissance 1 million 291 000 il est tout bonnement vénère on voit il est niveau 40 donc c'est assez énorme regardons les infos qu'on a plus précisément sur ce joueur il nombre au total de troupes 188 837 puissance la plus troupes la plus 800 193 092 il est énorme si franchement c'est vraiment un très très gros compte je ne sais pas niveau compte niveau 2 en noblesse je ne sais pas si c'est le plus haut des joueurs il a la réputation d'être l'un des plus puissants mais en tout cas il est quand même très très impressionnant on peut le répertorier je cliquais sur le petit icône alerte c'est pour le notifier ce qu'on va pas le faire pour signaler qu'il spam ou autre voilà ce joueur il nous donne clairement envie d'avancer dans le jeu et d'avoir un compte énorme alors pour avancer dans le jeu et justement avoir un compte énorme au-delà le fait d'acheter des packs bien évidemment il faut avoir les bonnes informations et c'est à cela que va servir ce site donc on se retrouve donc sur un site qui est infinity kingdom.gtr4.com c'est le site officiel du jeu qui est sorti en catimini bien évidemment tout le monde ne l'a pas vu et il y a vraiment une mine d'or d'informations sur ce site je vous embêtez pas à le recopier je vous mets le lien en suggestion de cette vidéo en suggestion non en commentaire de cette vidéo bien évidemment je vous le mets vous pourrez le retrouver regardez on commence je trouve que c'est très bien fait alors moi je suis sur tablette donc c'est encore mieux sur tablette mais sur smartphone ça va rendre aussi très bien donc c'est vraiment un site qui a été pensé pour ça regarder donc on a déjà une première page avec les éléments et on a le descriptif des éléments sur les auras donc c'est ce que je vous disais quand vous créez votre unité de mettre cinq commandants de l'âme du même élément va nous apporter des bonus mais tout le monde en parle mais quels sont ces bonus c'est assez simple déployer trois unités du même élément donc là c'est à partir de trois par exemple sur le premier le premier élément donc on le voit à partir de trois va nous donner plus 2% en dommages et moins 2% en dommages subis déployer trois unités du même élément et deux unités et deux autres unités d'un même élément en même temps et l'immortel va recevoir un buff de trois dommages et moins trois dommages reçus en pourcents bien évidemment donc c'est déjà pas mal 4 unités du même élément plus 4 moins 4 5 unités du même élément plus 5 dommages plus 5% dommages moins 5% dommages reçus alors de ce qu'on peut en conclure en lisant ça l'un des bons conseils peut être si vous n'avez pas quatre troupes vraiment au top dans un élément ne forcez pas en mettant une quatrième troupe un peu toute naze mettez trois bonnes troupes d'un élément et deux bonnes troupes d'un autre élément même si évidemment le mieux reste d'en mettre 5 du même élément donc c'est vraiment important mais on le voit mettre 3 et 2 ça peut être mieux même si on a un buff que de plus 3 que de mettre 4 avec un faible d'un élément par exemple l'eau qui est l'élément le plus utilisé par tout le monde et surtout par les freeplayers ou les lost punders justement on en vient aux unités et aux différentes unités ça c'est vraiment très bien fait et c'est des conseils en or massif regardez les compositions recommandées tant en avantages qu'en basiques c'est à dire tant en légendaire qu'en épique c'est vraiment énorme qui nous a fait ça donc on va commencer par le feu avec l'équipe de 4 le recommandé donc on a Hippolyta je ne l'ai même pas Hippolyta William Ier je ne l'ai pas non plus Ashoka c'est pareil et l'empresse l'empresse je ne sais pas comment on dit l'empereur pourtant je ne sais pas si ça se met au féminin en français ce mot en tout cas il ne vient pas à l'esprit Wu donc notre ami Wu on le voit cette équipe c'est qu'une équipe de légendaire c'est tendu pour l'avoir et on voit il y a même une petite spécialité donc ceux qui sont en feu seront axés critiques d'hommage on va voir si c'est la même chose pour tous on regarde au niveau de l'équipe recommandée on est à Sanada l'équipe basique recommandée Spartacus Ashoka on garde quand même un légendaire et Salomon on le voit cette équipe c'est une équipe de beginners ils disent elle est facile à avoir les gars vous enflammez pas parce qu'avoir un légendaire expertisé c'est pas si facile que ça on passe à la team O et là effectivement c'est déjà un peu plus simple puisque Merlin qu'on voit dans la team recommandée silence d'hommage donc on le voit bien ils ont tous une spécificité on le voit il est plus simple à voir puisqu'on peut le débloquer avec les copes VIP ou avec l'achat du premier euro dépensé où il nous est offert donc Attila, Ramsès 2, Merlin et Yoshitsune on le voit cette équipe c'est une équipe avancée qui va faire du silence donc c'est beaucoup de dommages en équipe recommandée Harald de 3, Brian Hilde, Merlin toujours et Hélène de 3 on le voit là il y a quand même deux commandants légendaires donc leur spécialité va être le stun et le dommage donc c'est un très très bon binôme stun dommage ça va quand même être compliqué à avoir même si l'eau je vous dis c'est plus facile Merlin on peut l'avoir facilement mais Harald de 3 là c'est chaud mais si vous avez cette team là elle est très très puissante vraiment je vous l'ai dit aussi Attila en termes avancés je vous l'avais déjà dit dans la précédente vidéo Attila c'est du lourd on passe à Lightning aux éclairs la première team Peter, Le Grand, Le Bon, Elsie, Ginseng, YSG et Gengis Khan qui va être Résilience et Wound Effect et la team recommandée qui est avec William Wallace qui est facile à avoir Bédivière, YSG toujours et Constance une bonne équipe en Lightning qui fait silence dommage elle aussi un très bon binôme qui n'est pas très compliqué à avoir pour le coup c'est vrai le vent on a Saladin, Hannibal Barca, Baldwin et Queen Empereur en AO dommage ça c'est énorme, ça c'est intéressant AO dommage et Wound Effect et de l'autre côté en équipe basique on a facile à avoir, sa spécialité c'est easy to get, bon là c'est dommage et healer on le voit en revanche on est que sur des commandants, ah non il y a aussi King Arthur autant pour moi mais c'est vrai qu'elle n'est pas trop dure à avoir Roi Arthur, Mulan, Robin Desbois et Moctezum, ma premier, une équipe basique qui va se soigner donc qui va être résistante et dure à battre sur la terre on a Charles Legrand, Alexandre Legrand, c'est l'équipe des greets Cléopatra et Zenobia, ils ont chacun leur meuf en plus et qui va être en défense healer donc une équipe très très costaud et difficile à bouger de l'autre côté donc vous le saurez, la terre c'est des équipes costauds, difficiles à bouger et en équipe basique, défense support qui est intéressant aussi Amanitor, je ne suis pas fan, Cléopâtre, Leonidas très puissant et Gaius, Marius aussi c'est une équipe qui est quand même compliquée à avoir celle-là avec les deux experts, Cléopâtre et Leonidas, ce n'est pas les plus simples à avoir surtout Cléopâtre, en équipe éclair, là il n'y en a qu'une, il n'y a qu'une advance aide ils ne font pas d'équipe basique, donc vous le savez à présent, Oli, ce n'est pas à la porte de tout le monde donc Julius Cézard, Jules Cézard, Jeanne d'Arc, Theodora et Gilgamesh, Gilgamesh peut-être, c'est pour ça que le H est à la ligne et une équipe qui, cette team ne sera vulnérable par aucun élément et elle a un grand pouvoir de dommage et de soin, c'est ce qui est écrit donc celle-là, si vous êtes un vrai pay-to-win, faites cette team-là elle doit faire très 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 mal, vraiment et pour finir avec Ombre, qui elle aussi n'a pas de team basique on est sur du lourd, Flabius, Belisarius, donc Belisère Siegfried, Elisabeth Bathory et MedB Shadow Team, elle a un avantage par rapport à tous les autres éléments excepté les Oli et les Shadow Immortals ou le Possess Formidable Skill, ils ont tous un skill énorme pour faire du dommage donc c'est une team stun et dommage celle-là, elle doit brûler de ouf, vraiment ça donne envie d'avoir ces teams donc si vous voulez vous faire une team je vous invite à partir sur l'eau, bien évidemment comme je vous l'ai déjà conseillé mais les autres aussi sont bonnes mais au moins vous avez là les compos recommandés si ce n'est les meilleurs compos actuels du jeu au niveau des Immortals, vous avez aussi sur ce site la description de tous les Immortals qu'on retrouve in-game avec leur qualité, Epic, Elite, Rare alors moi ce que j'appelle légendaire c'était les Epic et ce que j'appelle Epic c'était les Elite avant on ne peut pas les sélectionner bien évidemment mais vous avez la liste avec les éléments vous pouvez faire des recherches comme on l'a in-game mais là vous l'avez sur le site vous pouvez comme ça retravailler même sans être dans le jeu au niveau des Dragons pareil, on se retrouve à avoir donc là ils sont cliquables évidemment et ça m'emmène directement sur le Dragon et j'ai leur skill donc on le voit par exemple le Dragon haut le premier skill va nous rendre des points comme on connait le deuxième skill va avoir une chance de congeler de freeze pendant 3 secondes une troupe au hasard et le dernier skill on va augmenter le Crick Rate le Critique Cal Rate le taux de critique par exemple donc là ça reste des informations d'ordre général on voit le Holy Dragon et le Shadow Dragon ils ont clairement la puissance de ouf les skins de ouf déjà les skins sont très beaux même le Dragon du Vent le skin est très beau je dirais que celui qui me plaît le moins c'est celui que j'ai le plus haut pourtant et le Dragon de l'eau je trouve qu'il a un petit peu une tête de mongol un petit peu là malheureusement on dirait un consanguin un Dragon consanguin mais c'est celui qu'on montre tous il a clairement moins la classe que le Holy, le Shadow ou même les autres je les trouve beaucoup plus classes on continue avec les équipements et là clairement on a le détail avec la position Magic, Défense, Support, Attaque le type, Weapon, Helmet, Armor ou Accessoire, la qualité donc clairement on a de quoi travailler tous les sets et viser les sets dont vous rêvez là-dessus ils sont entièrement et intégralement tous ici alors évidemment ces pages-là vont évoluer au fil des mises à jour du jeu mais c'est déjà bien d'avoir tout réuni ici les vulnérabilités vous avez ici les vulnérabilités de tous les éléments la lumière peut contrer l'ombre qui peut contrer tous les autres éléments les Shadow alors ce qu'ils appellent Light c'est Holy bien évidemment mais Light va contrer Shadow qui va contrer tous les éléments c'est énorme ce tableau-là on le sait mais le voir représenté là au moins il n'y a plus aucun doute les Contres en termes d'équipe vous avez tout résumé aussi ici ça c'est vraiment le site le lien il faut l'avoir partout et reprendre ses screens et le mettre sur tous les discords ou tous les endroits où ça parle ça parle Infinity Kingdom donc on le voit la cavalerie contre les Sheedmen qui contre les Spearmen qui contre eux-mêmes la cavalerie les Archers ils ne battent aucune troupe mais ne peut pas être battu par aucune troupe d'aucun type c'est une troupe un peu à part moi des Archers j'en fais beaucoup je trouve que c'est une troupe très puissante même si elle a l'avantage sur aucune autre troupe au moins elle ne perd pas elle ne prend pas de malus face à une troupe c'est pour ça que c'est une troupe très efficace on ne peut pas se retrouver en difficulté avec des Archers à prendre des malus pour finir Tower of Knowledge le tome du savoir le tome à la tour pardon la tour du savoir où on a tous les descriptifs de tous les skills donc si on clique dessus on a ce que ça fait une crise dure physical défense cause stun on a vraiment support HP et on a par rapport au niveau 1, 5 vous voyez level catégorie qualité pareil c'est toujours classé de la même manière ce site qui nous remet tout et on le voit plus on descend plus on a on peut l'avoir aussi in game mais je trouve qu'in game la présentation n'est pas parfaite alors que là elle est très très bien faite ce site là est encore une fois pour moi ce qu'il y a de mieux actuellement et ils ont fait un gros gros boulot si dans tous les jeux de stratégie on avait ce genre de site dès le départ ça nous inviterait de faire des erreurs moi j'aurais aimé tout de suite partir sur la bonne combinaison sur les unités notamment sur l'eau là en plus ce qui est facile c'est que pour tous ceux qui ont commencé le jeu en même temps que j'ai commencé à faire des vidéos on a tous et donc de l'officiel open beta officiel ce qu'ils appellent le global launch vous avez tous normalement Hélène 2, 3, 1 un bon niveau moi j'ai la chance de l'avoir expertisé Merlin je l'ai Brian Hald je l'ai il n'y a que Harald 3 que je n'ai pas et il va falloir que je m'attèle à l'avoir pour vraiment avoir une bonne équipe encore une fois ça va dépendre aussi du niveau d'expertise donc je vous conseille de vraiment focus cette recommend basic unit de l'eau cette team là pour moi est l'une des plus performantes que vous pouvez avoir très facilement ils le disent ça me fait rigoler is very easy to get non elle n'est pas si simple que ça à avoir même si il y a deux commandants qui étaient pratiquement offerts un à 1 euro l'autre qu'on a pu avoir lors des events encore faut-il être capable de les monter et Merlin sans passer par la case CB ça va être très très long à monter beaucoup plus long que Hélène 2, 3 par exemple pour laquelle on a eu une série d'events voilà écoutez pour moi ce site c'est un must have je vous mets bien évidemment le lien en suggestion de cette vidéo vous pouvez y retrouver toutes les informations que vous avez besoin dans le jeu je ne sais pas s'il date d'il y a longtemps ou s'il est récent en tout cas sur la partie community pas manager content de créateur plutôt on a eu ce site là qui a été rediffusé que récemment ou annoncé en disponible que récemment et bien évidemment je vous le partage donc immédiatement afin que vous puissiez tous en profiter pour finir les amis avec cette vidéo on se retrouve de nouveau in game pour vous redonner des informations très simples vous m'avez redemandé beaucoup de fois quel était mon serveur je suis sur du côté du royaume Rustlan on est sur l'alliance les L300 et les A300 si vous voulez rejoindre une de nos subs si vous commencez le jeu ou si vous avez un niveau assez avancé vous pouvez rejoindre les L300 sinon vous pourrez aller chez les A300 au niveau du serveur alors tac il faut que je sorte de ma ville pour vous montrer le serveur même si bien évidemment je connais alors c'est pas ça je connais le numéro par coeur de mon serveur je suis sur le serveur 0011 vous le voyez ça avance pas mal depuis que je vous ai fait la première vidéo où le 12 venait à peine de sortir on a le 13 on a le 14 on a le 15 ça avance très très bien dans une prochaine vidéo je vais vous montrer quelques annonces qui ont été faites également mais ça sera l'occasion d'en parler dans la prochaine vidéo sur Infinity Kingdom et pour finir les amis vous m'avez également demandé vous avez été nombreux à me demander si le jeu était axé plus 3 player ou pay to win au niveau des packs et des événements au niveau des packs et des événements vous le voyez on se retrouve comme dans tous les jeux à avoir les mêmes packs César qui peut sortir pas César la Saint-Valentin présenté par Cléopâtre et César justement les amoureux historiques écoutez d'un point de vue pay to win je dirais on est sur quelque chose de correct sur un juste milieu entre le pay to win et le free player on investit beaucoup moins que dans d'autres jeux ce qui nous permet en investissant bien moins d'avoir un très bon niveau sur ce jeu là enfin du moins mon point de vue en investissant pas trop on peut avoir vraiment quelque chose de très correct et un très bon niveau et éviter de se faire attaquer en boucle puisque c'est ce qui m'arrive je me fais régulièrement attaquer donc je vois des petits malins qui m'attaquent souvent mais c'est pas grave ça fait partie du jeu moi ça me va et puis et puis quand j'en ai marre de toute façon je me mets un petit shield en attendant vous le voyez de toute façon après c'est de ma faute quand je reste tout seul comme ça à chercher un peu les embrouilles c'est normal que j'en trouve et qu'on vienne m'attaquer voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude les amis n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis à présent ça aide énormément le développement de la chaîne et vraiment je vous en remercie vraiment énormément les amis si ce n'était pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Infinity Kingdom et je vous dis à plus de la chaîne Sous-titrage Société Radio-Canada